On va plus loin dans l'essentiel avec Ziad Limam. Bonjour Ziad. Bonsoir. Directeur du mensuel Afrique Magazine qui titre en une sur le phénomène Fali Hippoupal, le chanteur congolais planétaire comme vous le désignez. Exactement. C'est une des figures de la ronde baroque qui est devenue une vedette mondiale. On le voit, il y a des dizaines de millions de vues sur Youtube, chacun de ses clips. Et pour vous donner la réplique, Antoine Mariotti, chroniqueur international ici à France 24. Bonjour Antoine. Bonjour Raphaël. Moi je ne parlerai pas du même sujet du coup. Au sommaire en tout cas, de ses critiques contre la gestion des ouragans aux Etats-Unis à sa supposée relation proche avec Vladimir Poutine, plus rien n'arrête Donald Trump. L'ancien président américain aurait envoyé à son homologue russe des tests anti-Covid au plus fort de la pandémie et passé jusqu'à 7 appels au Kremlin depuis son départ de la Maison Blanche. Moscou de son côté dément. L'armée israélienne frappe à nouveau en fin de journée la banlieue sud de Beyrouth, là où se trouve le carré de sécurité du Hezbollah. Le mouvement chiite qui a surrepoussé, lui, des incursions terrestres israéliennes. Joe Biden a parlé avec Benyamin Netanyahou au téléphone. Ça n'était plus arrivé depuis 7 semaines. C'est à suivre tout de suite dans L'Essentiel. « Rester, c'est mourir », voilà tel quel le message délivré aux habitants de la ville de Tampa et sa région par les autorités américaines. Alors que l'ouragan Milton s'apprête à passer sur la Floride, message entendu par des dizaines de milliers d'automobilistes qui, dès hier, ont pris la route, laissant derrière eux des villes fantômes. Et après Hélène, ce sont donc deux ouragans qui s'abattent donc coup sur coup sur le sud des États-Unis. Alors même que les Américains élisent leur président d'ici un peu plus de trois semaines maintenant, et dans certains des États sinistres, il est même déjà possible de voter par anticipation. Ça n'a bien sûr pas échappé aux Républicains et à Donald Trump. Ils n'hésitent pas à blâmer l'administration actuelle, quitte aux besoins, à tordre les faits. Écoutez, Donald Trump, c'était samedi lors d'un meeting politique dans le Wisconsin. Lui et elle, ils envoient des centaines de milliards de dollars. Ils envoient des centaines de milliards de dollars à des pays étrangers. Et vous savez quoi ? Ils donnent à notre peuple 750 dollars. – Kamala Harris a répondu, c'était lors d'un des entretiens qu'elle accorde actuellement à la presse télé, puisqu'elle s'est lancée dans un véritable blitz, une série d'entretiens télévisés. Écoutez, la vice-présidente est candidate. – Vous savez, dans ces moments de crise, les gens qui se considèrent comme des leaders doivent mettre de côté la politique politicienne et donner la priorité aux citoyens. Les gens ont désespérément besoin d'aide et jouer à des manœuvres politiques en ces moments de crise aiguës est tout à fait irresponsable. C'est égoïste. Ce ne sont que des stratagèmes. – C'est selfish et c'est sur la politique. – Plutôt Kamala Harris qui répondait aux journalistes entre deux entretiens télévisés. Il y a l'imam, Donald Trump qui accuse les démocrates d'avoir volé l'argent de l'agence fédérale de réponse aux catastrophes, la FEMA, pour pouvoir le donner à des pays étrangers, il a même dit aux immigrés illégaux. Vous êtes surpris qu'on atteigne ce niveau d'accusation sur une catastrophe qui, s'agissant d'Hélène, a déjà fait plus de 200 morts quand même dans le pays ? – Je ne suis pas surpris que Trump et son entourage immédiat saisissent une opportunité presque, excusez-moi du terme, providentielle, climatique, à quelques semaines des élections pour marquer des coups sur une opinion dont on est toujours stupéfait qu'elle accepte ce genre d'argument, qu'on les comprenne ou qu'elle se dit de toute façon que ça fait partie du seul moyen de battre les démocrates, donc on accepte. Donc non, moi je ne trouve pas ça très surprenant parce que les mensonges sont énormes, il a l'habitude des mensonges énormes, le cynisme est impressionnant parce qu'il y a quand même des gens qui ont été victimes de Hélène, il y a des gens qui vont être victimes de 1 000 tonnes, il va y avoir un chaos probablement très important dans les jours à venir. Il profite du vide parce qu'il y a eu un vide, c'est la vérité, le président Biden devait aller en Allemagne, il devait aller en Angola, le vice-président de Kamala Harris était sur la côte ouest, bon ça tombe mal à faire du fundraising, je pense que le camp démocrate n'a pas vu venir le coup qu'on avait déjà vécu, Catherine Hall, George Bush, il a mis du temps à réagir, enfin bon, donc on sait que ce genre d'opération, on sait que ce genre d'événement très émotionnel aussi, c'est-à-dire que ça touche les gens dans leur vie, donc voilà, il y a eu un trou que les démocrates essayent de récupérer, et je pense aussi que c'est assez symbolique d'une campagne de Kamala Harris qui depuis début septembre quand même, ça rame, ça patine, elle a du mal à se, après le lancement en fanfare au mois d'août, convention, enthousiasme, elle a du mal à, je sais comment expliquer, elle a du mal à sortir de son personnage, à créer de l'enthousiasme, c'est-à-dire qu'on voit, plus on avance vers l'élection, plus maintenant on sait, ça sera un vote pour ou contre Trump, il se trouve qu'elle est là pour incarner le contre, mais est-ce qu'elle a généré de l'adhésion réelle ? Bon, le blitz, elle fait des émissions aussi, c'est très surprenant parce que la plupart de ses émissions, c'est quand même pour consolider son camp, sa base, Colbert, tout ça, tous ces gens-là, c'est plutôt la base démocrate habituelle, donc là il s'agit vraiment de verrouiller le 50,5% contre le 49,5% vers lequel on s'oriente. Alors on se souvient du même Donald Trump, c'était dans le rôle de secouriste en chef alors qu'il était lui-même président et qu'il lançait à l'époque des essuie-tout, c'était à Porto Rico en 2017, dévasté à l'époque par l'ouragan Maria, je voudrais qu'on voit ces images. Voilà, elles avaient fait sourire effectivement à l'époque, elles en avaient aussi choqué un certain nombre par leur désinvolture compte tenu des circonstances, mais ça, ça passe, Antoine Mariotti. Ça passe, ça passe, c'est Donald Trump. En tout cas, les électeurs de Donald Trump, les électeurs républicains au sensage, lui font crédit d'y être allé, à sa manière certes, mais d'avoir payé de sa personne. Mais c'est là qu'on voit un pays encore plus fracturé, ça passe si Donald Trump le fait, si Joe Biden faisait ça, ce serait un scandale absolu, parce que côté démocrate, dans son électorat, ce n'est pas quelque chose que l'on tolère aujourd'hui. Donc en effet, chaque camp essaie de consolider son propre camp, d'ailleurs c'est le cas de le dire, et de s'assurer qu'il n'y ait pas d'abstentionniste finalement. D'ailleurs, on parlait d'offensive médiatique de Kamala Harris, aujourd'hui, elle a pris son téléphone et elle a appelé CNN pour commenter en direct au téléphone, il n'y a pas plus tard qu'une heure, ce qui se passait avec l'ouragan, pour dire qu'elle était en contact avec les autorités locales, qui elle-même, comme elles sont républicaines, dit qu'avant d'être candidate, elle ne l'avait jamais appelée quand elle était vice-présidente. Bon, c'est de bonne guerre, j'ai envie de dire. Le gouvernement ne la prend pas au téléphone quand elle appelle. Exactement, mais bon. Donc voilà, et pour répondre à votre première question, même si elle ne m'était pas posée, je serais surpris qu'on soit surpris que Donald Trump finalement utilise ce genre de ficelle parce qu'il nous a habitués à ça, finalement à utiliser tout et son contraire, y compris les pires mensonges, y compris les ficelles les plus grosses. Mais dans son camp, ça marche. Et il y en a même que ça fait sourire, qu'il voit que c'est un peu n'importe quoi, mais après tout, il ose, c'est formidable quand même, au moins quelqu'un qui n'est pas un politicien de métier finalement. Il n'est pas le seul à oser, certains républicains, comme la représentante Marjorie Taylor, qui n'avait pas évidemment son premier fait d'art, mais elle va jusqu'à accuser l'État fédéral d'agir sur le climat, à l'image des techniques de pluviométrie, par ensemencement de nuages pratiqués par les autorités chinoises. Là, on est face à un complotisme sans limite qui parle quand même potentiellement à 75 millions d'électeurs américains, si on en croit ceux qui s'étaient déplacés pour mettre un bulletin Trump dans l'Une en 2020, Zéadima. C'est 75 millions d'Américains, peut-être qu'ils écoutent d'une oreille. Certains d'entre eux sont probablement sûrs que les Chinois et les Russes et les je ne sais pas quoi ont mis des trucs dans les nuages. Bon, ça ne m'étonne pas. Et puis, il n'y a pas qu'en États-Unis. Il faut garder la toile en France, en Europe, ailleurs. On est dans une époque formidable où on peut dire à peu près n'importe quoi. Il y aura toujours une cohorte de gens pour dire c'est vrai. Après, je pense que les électeurs de Trump, comme vous disiez, excusez-moi du terme, ils s'en foutent de ces excès. Leur problème, c'est l'émigration. Et Trump dit les émigrés tous, légaux, illégaux, tout ça, ce n'est pas possible. L'inflation, bon, la guerre culturelle, l'avortement, la lutte contre les... Oui, mais il s'est aperçu qu'il avait des femmes qui pouvaient lui faire perdre l'élection. Moins d'États, c'est un truc qui marche toujours aux États-Unis. L'État fédéral, qui ceci, qui cela. Pas les gauchistes. Quand on voit, excusez-moi, les tweets d'Elon Musk, on parle quand même d'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, Starlink, le truc qui va sur l'espace et qui revient, Twitter X, qui dit si vous votez, si elle est élue, c'est la dernière élection des États-Unis, ça sera la dictature communiste. Elon Musk, 30 millions, 40 millions, je ne sais pas combien d'abonnés il a. On voit bien que derrière tous ces excès, il y a une vision de l'Amérique, frontalement opposée à ce que défend Biden, Kamala Harris et d'autres. Et cette autre vision de l'Amérique, en fait, elle a un problème à s'incarner. Depuis Barack Obama, elle ne s'incarne pas très bien. C'est-à-dire, c'est quoi l'autre Amérique démocrate ? C'est quoi l'autre Amérique sociale-démocrate, libérale ? Ça patauge. Le dernier à l'avoir incarnée, avec force, qui avait porté un message, c'était Obama. Et depuis, Biden, pas tout jeune, Kamala Harris, qui a du mal à se libérer. Et puis elle est coincée. Elle dit que les 9-10e du bilan sont communs. Bon, donc on est bien dans cette lutte. Un bilan qui, par ailleurs, est plutôt salué par les économistes. Mais quand vous votez dans une élection aussi historique, vous avez quand même besoin d'une touche de... Ça va bouger, ça va... Ça pose une vraie question, quand même, Antoine Mariotti. C'est que, comme le disait Zadimam il y a quelques instants, on ne va plus, finalement, chasser les électeurs modérés, mais on essaye surtout de energize the base, c'est-à-dire faire voter ses propres électeurs, parce que, finalement, ça va se jouer sur l'abstention ou la participation différentielle. On en est là aujourd'hui aux États-Unis, c'est-à-dire deux blocs qui, de toute manière, ne sont plus fongibles. – Oui, puis rappelez-vous, la dernière élection présidentielle, il y a eu une participation incroyable et il y a eu des chiffres de mobilisation extrêmement importants. Donald Trump avait eu, pour sa potentielle réélection qu'il a loupée, plus de voix qu'Obama quand il a été élu la première fois. Rappelez-vous du dynamisme d'Obama, le monde entier se pamait devant cette énergie, devant cette mobilisation... – C'est son stratège, David Axelrod, qui a été présenté vraiment comme un gourou. – Oui, qui ensuite a été un de ses principaux conseillers à la Maison Blanche avant de se retirer rapidement. Mais pour vous montrer quand même que la mobilisation, elle compte. Donc, est-ce que Donald Trump va continuer à réussir à mobiliser autant de monde quatre ans après ? Bon, manifestement, il a quand même une base solide et qu'il va réussir à mobiliser. Est-ce que ce sera autant qu'en sortant et en disant « Mais si Biden arrive, ça va être un désastre ? » Biden est arrivé, ça n'a pas non plus été un désastre. Alors, ça l'est, c'est certain, évidemment. Mais ce n'est pas non plus la chienlit totale annoncée comme, par exemple, ce que vous disiez sur Musk. – Le paradoxe de tout ça, c'est que si les États-Unis, c'était « one man, one vote », un scrutin populaire, il n'y aurait pratiquement que des présidents démocrates. Et je crois qu'il y a eu un seul président dans l'histoire récente, républicain, qui a gagné le vote. – C'est vrai. – Même malgré ça, on est quand même dans la marge d'erreur d'après les 100 ans. – Oui, mais parce qu'encore une fois, le système américain, avec le fait que chaque État pèse lui-même, il faut gagner l'État pour avoir les délégués. Il suffit de 20 000 personnes, on l'a dit souvent sur cette antenne, il suffit de 20 000 personnes en Pennsylvanie, 15 000 personnes en géorie, mais le vote populaire, c'est plutôt démocratique. – C'est sûr, mais le dernier sondage New York Times, c'est 49-46, donc on est dans la marge d'erreur. Elle n'a pas creusé l'écart de manière substantielle, comme finalement les déclarations… – Mais comme on l'a dit aussi sur ce plateau, le trumpisme est là pour durer. Il est aux États-Unis, il est ailleurs, il est dans d'autres pays démocrates, il est dans d'autres pays riches, et donc ce n'est pas un petit phénomène. – Il s'incarnera par quelqu'un d'autre après. On voit bien que 206 a été un potentiel… – C'est le même style et ils sont comme ça. Les Républicains, époque John McCain par exemple, que j'ai rencontré plusieurs fois, il faut en faire le deuil. On en a un peu la nostalgie en Europe de se dire « Tiens, des Républicains modérés avec qui il est possible de discuter de manière rationnelle, aujourd'hui c'est terminé ». – C'est Liz Cheney qui appelle à voter Kabbalah Harris. Les approximations de Donald Trump sur le climat ne semblent pas, si l'on en croit les sondages, rebuter ses électeurs. Qu'en sera-t-il des dernières révélations en date sur ces liens avec Moscou ? Le journaliste américain Bob Woodward, célèbre pour avoir révélé le Watergate, l'assure, Donald Trump a conservé des rapports étroits avec Vladimir Poutine, y compris après qu'il ait quitté la Maison Blanche. – Eliott Samuel. – Il est une légende du journalisme américain, l'homme du Watergate qui a fait tomber Richard Nixon. 50 ans plus tard, Bob Woodward fait de nouvelles révélations qui pourraient faire grand bruit à moins d'un mois de l'élection présidentielle américaine. Dans son livre « War » qui sortira mardi prochain, le journaliste s'est intéressé à la gestion des crises internationales par Donald Trump et Joe Biden. Première révélation, en pleine pandémie du Covid-19, Donald Trump, alors président, aurait envoyé directement à Vladimir Poutine des tests Covid alors que les Etats-Unis en manquaient. Le président russe aurait même affirmé. – Je ne veux pas que vous en parliez à quiconque, car les gens vont se fâcher contre vous et pas contre moi. – Une information qui n'a pas manqué de faire réagir le camp de Kamala Harris à quelques semaines du scrutin. – Lorsque nous nous battions à cause de l'incompétence de Donald Trump pendant la pandémie de Covid, nous tentions d'avoir tout ce que nous pouvions et notamment des tests. Il s'avère qu'en réalité, Donald Trump envoyait ses tests à Vladimir Poutine alors que nous ne pouvions pas en trouver. – Mais Bob Woodward va plus loin. Selon lui, Donald Trump et Vladimir Poutine seraient toujours au contact. Ils auraient eu au total sept conversations téléphoniques depuis le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche début 2021, donc certaines depuis l'invasion russe en Ukraine. Dans le camp du candidat républicain, on dément totalement en s'en prenant à l'auteur de ces révélations. – Je ne savais même pas que Bob Woodward était encore en vie jusqu'à ce que vous me posiez cette question. Tout ce que je sais sur lui, et je vais utiliser un certain mot, c'est un petit journaliste. – Le Kremlin a également réagi pour démentir tout appel téléphonique entre les deux hommes. – Est-ce que ces révélations, Antoine Marietti, vont rester confinées au Cénacle de Washington, aux journalistes, ou est-ce que ça aura un quelque impact ? Quelle conclusion peut-on en tirer aussi de la conduite de Donald Trump ? Est-il normal ou anormal d'appeler cette fois Vladimir Poutine lorsqu'on n'est plus président des États-Unis ? – Sur l'impact, ça peut être mineur sur un certain nombre d'indécis. Encore une fois, sur ceux qui sont foncièrement Trumpy, ça ne va pas changer d'un iota. Et ceux qui sont démocrates, ça ne va faire que les renforcer. Qu'il puisse y avoir des contacts entre un ancien président, enfin deux qui ont été en poste en même temps, c'est assez courant qu'il y ait eu sept appels en revanche depuis qu'il a quitté la Maison-Blanche, c'est quand même assez énorme. – Il a connu des chanceliers allemands qui allaient travailler pour Gazprom. – Au même titre d'ailleurs que là, Joe Biden a parlé aujourd'hui à Benjamin Netanyahou, il ne s'était pas parlé depuis sept semaines. En revanche, Benjamin Netanyahou avait parlé à Donald Trump la semaine dernière. Donc vous voyez, il y a quand même eu aussi un côté de Donald Trump qui essaye de montrer que c'est lui qui va prendre le relais. Et d'ailleurs, sa porte-parole s'est empressée de dire évidemment que tout le monde veut parler à Donald Trump parce qu'ils savent que c'est lui qui va être de retour à Maison-Blanche le 20 janvier. – Zélimam. – Mais il y a beaucoup de la base de Trump… – On n'en fait pas beaucoup sur pas grand-chose là quand même. – Non, non, on en fait, excusez-moi. C'est quand même pas anodin que l'ex-président des États-Unis parle à quelqu'un avec… Officiellement, son pays n'est pas en guerre, mais on est quand même à la limite du conflit. Donc je trouve que c'est… – On arme ses ennemis en tout cas ? – On arme l'Ukraine, donc je trouve que c'est assez… Je ne sais pas si le mot grave se pose là, mais ça dit beaucoup de Trump et ça dit beaucoup de l'habileté de Poutine à maintenir des liens dans certains milieux en Europe et aux États-Unis. Mais je pense aussi qu'une partie de l'électorat de Trump pense que Poutine, c'est ce qu'il faut, c'est des mecs bien, c'est des costauds, c'est des durs. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de l'Ukraine ? C'est quoi ? Voilà, Poutine, homophobe, pouvoir fort, religieux, très bien, c'est des mecs comme ça à qui on doit discuter. Ça, ça s'entend dans la base maga, c'est pas… Les anciens républicains dont vous parliez, ils étaient anti-soviétiques et anti-russes, c'était l'ADN des républicains. Maintenant, ce n'est pas forcément l'ADN des républicains. Et bon, le truc du Covid, je trouve ça très amusant. Oui, on a oublié l'époque, mais c'est fou d'ailleurs, c'était il n'y a pas si longtemps. Mais Poutine était terrorisé par le Covid. Et c'est une hantise irrationnelle, probablement. Les témoignages qu'on a eus, les fameuses images… Des tables, oui. Personne ne rentrait sans être décontaminé, sans avoir fait 15 jours ou 20 jours de confinement avant d'entrer dans son bureau. Et donc, il avait besoin de ces tests qu'eux-mêmes n'arrivaient pas à l'époque à produire. Et donc, c'est assez impressionnant. Tout en disant d'ailleurs que c'était les tests russes qui fonctionnaient et qu'ils allaient en offrir à l'Italie et aux autres, etc. Mais pour lui-même, il n'utilisait pas ceux-là, mais les Américains envoyés par Trump. Joe Biden ainsi que Kamala Harris se sont entretenus au téléphone avec Benyamin Netanyahou. Sept semaines qu'ils ne s'étaient pas parlé, bientôt deux mois. Rien n'a filtré, mais depuis, Israël a ouvert un deuxième front après Gaza en engageant une offensive sur le sol libanais. D'ailleurs, Tzahal a émis un nouvel ordre d'évacuation aux habitants du sud du Liban, alors que le Hezbollah assure avoir repoussé deux tentatives d'infiltration par des soldats israéliens en l'espace de moins de 24 heures. Anna Perreira. À deux kilomètres de la frontière avec le Liban, Kiryat Shmona a été visé par une vingtaine de projectiles ce mercredi matin. Deux personnes ont été tuées par des éclats d'obus. Un homme et une femme âgée d'environ 40 ans, selon les services de secours. Il s'agit des premiers israéliens tués par des roquettes libanaises depuis l'intensification du conflit mi-septembre. En parallèle, Israël continue de bombarder le Liban jour et nuit. Le média d'État libanais rapporte des destructions massives au sud de la capitale, dans la nuit de mardi à mercredi. Sans donner de nom, Israël a déclaré avoir tué deux des possibles successeurs d'Hassan Nasrallah. Mais ces bombardements se produisent souvent dans des zones densément peuplées. Et le nombre de civils tués est en augmentation. Il y a-t-il quelqu'un qui n'ait pas peur de la guerre ? Surtout quand on a un enfant avec soi. Que Dieu nous aide et qu'il aide les gens. Nous avons fui les bombardements. Les roquettes se dirigeaient vers nous. Nos maisons ont été détruites. Plus d'un million de Libanais ont fui les combats et craignent que leur pays ne connaisse le même sort que Gaza. Dans un discours dirigé au peuple libanais, Benyamin Netanyahou a réitéré sa détermination d'éradiquer le Hezbollah, qui fait lui état de combat contre les troupes israéliennes cette nuit, assurant avoir repoussé à deux reprises à l'aube des incursions du voisin. Et à Beyrouth, on part faire le point avec vous. Serge Berberi, bonjour. Les menaces proférées hier par Benyamin Netanyahou de causer au Liban des dommages comparables à Gaza si le Hezbollah n'est pas écarté par les Libanais eux-mêmes. Ces déclarations, elles font réagir à la classe politique libanaise ? Absolument, elles font réagir à la classe politique libanaise car vous le savez, le Liban est un tournant décisif. Sans président, depuis près de deux ans, le pays fait face à des menaces israéliennes répétées et la solution passe par une résolution rapide de la crise politique, selon les analystes. Les principales forces politiques, chrétiennes comme musulmanes, sont unanimes. L'urgence est d'élire un nouveau chef de l'État, renforcer la présence militaire à la frontière et aussi appliquer les résolutions de l'ONU, notamment la fameuse 1701, pour stabiliser le Sud, avec l'aide, bien sûr, de la finule et de l'armée italienne. Mais aussi, il ne faut pas oublier la résolution 1559, qui appelle au désarmement des milices, un sujet explosif qui a déjà d'ailleurs plongé le pays dans plusieurs conflits internes, coûtant même la vie à l'ancien Premier ministre, Rafiq Hariri. Le rôle de Nabi Péry, le président du Parlement libanais, un allié stratégique du Hezbollah, serait donc crucial dans ce contexte. Selon les observateurs, il pourrait être celui qui débloque la crise politique, surtout après la disparition d'Assad Nasrallah, et celui qui pourrait ramener la communauté chiite dans le processus démocratique. Merci Serge Berberi, Dami Péry, le leader du mouvement Hamal, allié au Hezbollah. Zia L'Imam, l'affaiblissement du Hezbollah peut permettre de désigner enfin président pour le Liban, comme semblent le penser certains milieux occidentaux ? Comme semblent désirés certains milieux occidentaux, vous voulez parler des Etats-Unis. Mais la France aussi est impliquée, via Jean-Yves Le Drian, dans la résolution de la crise. Le problème, c'est quand on dit l'affaiblissement du Hezbollah, clairement, le leadership a été largement décimé. Clairement, la partie militaire ou terroriste, selon les mots qu'on veut utiliser, est durement touchée, mais pas éliminée. Et après, qu'est-ce qui reste du Hezbollah politique ? Qu'est-ce qui reste de la présence du Hezb, comme on dit au Liban et ailleurs, dans la vie quotidienne politique du Liban ? Leurs députés, leurs réseaux associatifs, leur maillage du territoire, le fait qu'ils représentent une partie de la communauté chiite. Il y avait un accord stratégique avec le mouvement Hamal. Est-ce que cet accord va être mis en question ? Est-ce que les gens de Hamal, qui avaient été largement mis de côté, vont reprendre la main ? Tout ça, on n'en sait rien. C'est tellement fragmenté la situation sur un État inexistant, avec une économie totalement à la rue. Donc, on demande d'un seul coup à cette classe politique qui, depuis des années, n'a pas trouvé un arrangement de leadership, de trouver un arrangement de leadership au pire moment, c'est-à-dire au moment où une armée étrangère bombarde le sud du Liban, bombarde de la capitale, même si c'est le sud de la capitale. Et je sais que certains Libanais voient ça comme une opportunité, mais aussi sur le plan symbolique, l'image est très, très forte. C'est-à-dire, élisez votre président pendant qu'on vous bombarde. Est-ce que ce président aura de la légitimité si jamais on arrivait à un accord, s'il était élu, qu'on n'avait pas fait avant le cessez-le-feu ? Est-ce que ce président aurait une légitimité pour représenter le Liban ? Je pense qu'il y a une séquence qui passerait quand même d'abord par une forme de cessez-le-feu, mais alors là... Au-delà de la désignation d'un président, est-ce qu'Antoine Marietti, un Hezbollah affaibli, peut conduire, comme semblait le penser, en tout cas dans son adresse hier, Benjamin Netanyahou, ses opposants, parmi les sunnites et les chrétiens, à sortir de leur réserve ? Peut-être, mais pour quel effet ? Moi, j'ai beaucoup de doutes sur l'effet que ça pourrait avoir. Le Hezbollah, il faut bien comprendre qu'il n'est pas aimé par toute la population libanaise, ça c'est très clair, par des chrétiens, par des sunnites, qui évidemment en sont ennemies, plus ou moins directes, mais que là, il y a toute une communauté chiite qui s'est sentie profondément attaquée avec la mort de Nasrallah, il y a eu des gens profondément en larmes qui n'étaient pas membres du Hezbollah, je parlais avec des familles où c'était assez impressionnant, il y a le Liban qui se sent attaqué aussi, c'est-à-dire que ça doit être le Hezbollah qui est attaqué, tous les Libanais, même les chrétiens, même les sunnites, se sentent aujourd'hui attaqués par Israël parce qu'il y a eu plus de 1100 frappes en 10 jours, parce que le cœur de la capitale a été touché à plusieurs reprises, parce qu'il y a des frappes, il y a des centaines de milliers de déplacés, probablement quasiment un million, que ça pousse jusqu'à 100 000 personnes à partir en Syrie, on marche sur la tête quand même, c'est le monde à l'envers, donc il faut bien comprendre que même s'ils n'aiment pas le Hezbollah, ils se sentent attaqués et que quoi qu'il arrive, qu'ils aiment le Hezbollah ou pas, la plupart détestent Israël et se sentent toujours en guerre d'ailleurs officiellement en Israël. Alors certes, à une époque, il y a eu des chrétiens qui ont travaillé avec les Israéliens et au moment où il y a le retrait soudain des Israéliens, certains sont partis vivre en Israël parce que justement, c'était trop compliqué pour eux, ils savaient ce qui allait leur arriver en restant au Liban, c'était compliqué, ils vivent toujours en Israël, j'étais en contact avec certains quand j'étais correspondant là-bas, ils ne remettront jamais un pied au Liban et leurs familles là-bas, ils ne s'appellent pas très souvent, ils font très profil bas, donc vous voyez, tout ça est très compliqué, on ne peut pas regarder ça juste d'un œil très franco-français ou occidental, c'est un joyeux bazar. – Mais c'est ce qu'on a dit la semaine dernière ici, c'est quoi le endgame politique ? On mène des guerres, on ouvre des fronts, on essaye de réduire ses ennemis, les détruire, mais c'est quoi la sortie politique de tout ça ? – C'est-à-dire sur le front libanais, on ne voit pas, sur le front palestinien, on ne voit pas, sur Gaza, on ne voit pas, sur l'Iran, je veux bien, l'armée israélienne a démontré là, en quelques mois, son immense puissance, mais est-ce que l'Iran, ce n'est pas le pont trop loin, le bridge to far ou la cible trop complexe ? Donc on ne comprend pas et du coup, on essaie de trouver des solutions locales, alors que le problème est devenu maintenant multifront. – Oui, régional. – Juste une parenthèse, mais même s'il y avait un président qui a été élu, il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas de solution de politique de longue durée et ça restera le même schéma au Liban, avec les mêmes complications et les mêmes divisions et le Hezbollah est loin d'avoir disparu. – Merci Antoine Mariotti. Ziaad Limam, c'était On va plus loin, on se retrouve dans 3 minutes pour un nouveau journal dans l'Essentiel. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Les Amazones d'Afrique, un collectif RFI talent. Découvrez Flows, le clip de ces divas panafricaines, extrait de leur nouvel album intitulé Musso Dance, avec la diva malienne Mamani Keïta. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Je suis Pierrick Laurent, l'un des correspondants de France 24 à Los Angeles, où l'on couvre l'actualité d'Hollywood, mais aussi de la Silicon Valley et de tout l'Ouest américain. – Pierrick Laurent, l'un des 200 correspondants de France 24 dans le monde. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada